Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la suite du coup de notre tier liste sur les pokémons de type poison C'est déjà la troisième partie, il en restera deux autres, demain et après demain évidemment Et on va faire la ligne suivante du coup, il y a une ligne par jour à partir d'aujourd'hui donc on va le faire Alors Smogogo, Smogogo, alors là on part sur des pokémons qui sont pas très beaux Après j'ai toujours trouvé Smogogo en raccord avec le type poison, pareil, donc à ce niveau là Bon c'est logique, mais c'est un pokémon que j'ai jamais trouvé très attirant, donc je peux pas le mettre très haut du coup Ça aboite que du type poison, faut les distinguer les uns par rapport aux autres et à ce niveau là, bah il est pas très fort en combat Il est pas incroyable, malgré le fait qu'il ait lévitation, donc il perd une faiblesse, mais il a un move pool de soutien très limité Non, il a des problèmes Smogogo, c'est pas vraiment ce que j'adore Mimigal et Migalos, alors ça pour moi c'est pokémon dans sa dégage direct, parce que je ne sais pas à quoi ils servent Migalos, il est pas beau, et c'est un des pires pokémons du jeu, de très très loin Donc ça pour le coup, il n'y a pas vraiment de doute Alors Quillfish, Quillfish est pas très beau, mais il a un potentiel en combat par contre, ça c'est notable Donc je peux le mettre dans moyen tiers, typiquement Quillfish Ensuite Papinox, alors Papinox c'est du sa dégage direct, il est moche, il a des stats de merde comme pas possible, donc ça c'est nul Roselia, Roserad, alors Roserad on va le faire après On va plutôt faire Gloopty, alors Gloopty avale tout, typiquement ça dégage aussi Ouais, pas besoin d'apprécier pourquoi, vu la tête du pokémon, il ne ressemble strictement à rien ce truc Alors oui d'accord, c'est du type poison, mais je veux dire, faites un peu mieux quand même Je ne sais même pas ce que c'est censé représenter la vase, j'imagine qu'il bouge, je ne sais pas Bizarre, alors Sevipère, Sevipère il a un style Il est très mauvais en combat, mais il a un style, donc j'ai envie de le mettre dans moyen tiers, Sevipère J'aime bien le gros serpent, il est mieux qu'Arbok en gros serpent, je trouve Alors toute la famille Rosebouton, alors je l'ai gardé à la fin Alors Roserad est extrêmement stylé, c'est pas un de mes pokémon préférés, mais Roserad on est d'accord qu'il est très stylé Roselia c'est un peu pareil, typiquement Roselia il rejoint Roserad, ça c'est clair Roserad, Roserad par contre, un tout petit peu moins bon dans le design, mais sinon ça s'en rapproche Donc on va mettre plutôt moyen tiers pour Roserad On va finir avec Moufouette et Mouflaire Mouflaire, alors en vrai il n'est pas beau Mais il a quelque chose, je ne sais pas comment je pourrais le qualifier Je ne sais pas parce qu'on va dire que c'est un peu sa marque de fabrique ce qu'il est finalement Donc on ne peut pas le juger juste parce que c'est un gros putoi qui pue quoi, même si c'est ce qu'il est Mais finalement il a quelque chose Mouflaire, en combat il n'est pas incroyable, oui il est bas dans les tiers Il n'est pas bon parce qu'il a des stats affreuses Mais je lui trouve un petit quelque chose, je ne saurais pas quoi dire Mais Mouflaire je pourrais peut-être le mettre dans moyen tiers Ouais en vrai il n'est pas beau mais je ne sais pas, il a vraiment une caractéristique qui m'intéresse dans le jeu Donc je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le mettre là Pourtant ce n'est pas des Pokémon incroyables de Primavor Mais bon voilà comme ça Du coup on a fini de la ligne, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo Et on se retrouve demain pour la ligne suivante Et dimanche ensuite pour la dernière et finir cette tier list Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la vidéo